Christophe Colomb Christophe Colomb Christophe Colomb Ces caravelles Brongèrent vers un mystère Une terre inexplorée Au-delà des mers Cet homme courageux S'appelait Christophe Colomb Un jour il découvrit Un nouvel horizon Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le 15 mars 1493, la Ninia pénétrait dans l'embouchure du Rio Tinto pour atteindre le port de Palos. C'était la fin de notre long voyage qui avait duré 225 jours. En effet, nous avions mis à la voile le 3 août de l'année précédente. Laissez l'oriflamme ! Tirez une salve d'honneur ! Feu ! C'est la Ninia qui est de retour ! Ohé, la Ninia est de retour ! La Ninia rentre au port après son grand voyage ! Ohé, la Ninia ! Ohé, la Ninia, tout va bien ! Allez vite, la Ninia est de retour ! Ça fait longtemps qu'on vous attend ! Pourquoi vous rentrez les premiers ? Est-ce que les autres vont bientôt arriver ? Ouais ! Oh, merci, mon dégoire, Adieu ! Ouais ! C'est curieux, en effet, il n'y a que la Ninia. Ouais ! Pour vous qui ne soit rien arrivé à papa avec la Santa Maria. Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Bienvenue, papa ! Papa ! Papa ! Diego ! Diego ! Je suis de retour ! Papa ! Papa, tu es là ! Papa ! Tu es de retour, comme promis ! Tu m'as beaucoup manqué, papa ! Diego ! On va aller jusqu'au port ! Oh, regarde, chérie, papa revient ! Je parie qu'il n'aura pas des tas de beaux souvenirs ! Je vois mon coussin, Ninia ! Mais où sont les autres bateaux ? Oui, c'est vrai, il n'y a que la Ninia qui rentre au port ! Je ne vois pas Pedro ! Où est-il ? Oh, vous ne devez pas vous tourmenter comme ça ! Après tout, nous ne savons encore rien de ce qui s'est passé ! Je n'aurais jamais dû penser à partir ! au revoir ! Ah... C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Alla ! Montreux ! Il y a de ! Le s'est passé ! Bifliscaptolo ! Ma petite fleur ! Oh ! Oh ! J'ai glissé ! Oh ! J'ai glissé ! Oh ! Tu es un béni ! Oh ! Je suis heureux ! Eh ! Péron ! T'es là ? Papa ! Papa ! T'es là ! Diego ! Je suis de retour sain et sauf ! Tu vois, je t'avais promis de revenir ! Je pensais tout le temps à toi ! Tu m'as manqué ! Alors, il paraît que tu as découvert Sipango ! Oui ! Oh ! C'est formidable ! Toutes mes félicitations, papa ! Tu es très gentil ! Je suis très touché, Diego ! Christophe Colomb, je vous félicite ! Merci, Père Pérez ! Mais je n'aurais rien pu faire sans votre aide ! Ne parlez pas de moi ! C'est à notre seigneur que vous devez votre réussite ! Je vous remercie. Oh ! Seigneur Jésus ! Nous vous remercions du fond du cœur. Grâce à votre protection divine, nous sommes revenus sains et saufs. Protégez dans votre miséricorde ceux qui sont restés là-bas. Nous sommes contents de vous revoir en votre centre. Il y avait tout de suite en tant que temps. Il y a des jours, on a vu que la mer. C'est curieux ! Pourquoi la pinta du capitaine Martin Pinzon ne s'est-elle pas encore montrée à l'embouchure du Tinto ? Je me le demande. Il avait réussi à gagner un port de Galice. Je l'ai su au Portugal. Il a été prévenu de notre arrivée à Lisbonne et comptait rentrer à Palos. Prions le seigneur qu'il ne lui soit rien arrivé. Oui, espérons-le. Amiral Colon ! Hein ? La pinta est de retour. Elle va entrer au port. Ah ! Dieu soit loué, il est de retour. Regarde la pinta rentre au port. Elle est abîmée. Amiral, faites vite ! Dans quel état êtes-vous ? Où est le capitaine ? Il est là, sur le pont. Qu'est-il arrivé ? Oh, capitaine Pinzon ! Francesco, dis-moi ce qu'il a. Il est malade depuis que nous avons essuyé la tempête. Safiev n'a pas cessé de monter ces derniers jours. Il n'a pas supporté les émotions et les fatigues du voyage. Depuis longtemps, il n'était plus le même. Il était tourmenté par l'appât du gain. Je le plains sincèrement. Francesco, nous ne pouvons rien faire pour lui ici. Le mieux, c'est de le transporter au monastère. Oui, il a raison. C'est vrai. Quand un homme est épuisé au point de perdre conscience, il faut implorer le Seigneur pour qu'il l'aide. Amiral. Amiral. J'ai appris que le roi et la reine séjournaient actuellement en leur palais de Barcelone. Il vous faudra y aller pour leur raconter votre voyage. Capitaine Martin Pinzon. Oui. Je n'aurai jamais réussi ce voyage si vous ne m'aviez pas aidé. Reprenez vite toutes vos forces et nous irons rendre compte ensemble de notre voyage au roi et à la reine. Je vous remercie, Amiral. Mais pour moi, c'est fini. Il est trop tard. Martin. Voyons, Martin. Ne nous abandonne pas, Martin. Amiral, prenez ce collier. Donnez-le à Sa Majesté, la reine. Capitaine Pinzon. Martin. Martin. Qu'il repose en paix. Lève, Christophe. Lève Christophe. Le 20 avril 1493, Christophe Colomb et ses compagnons arrivèrent à Barcelone. Ils furent reçus au palais royal, tandis que la foule en délire leur faisait un triomphe. C'est un grand honneur pour moi d'être accueilli de cette façon, et je suis heureux de venir présenter mes devoirs à leur majesté. Je vous en prie, amiral, prenez un siège et restez couverts. Je rends grâce à votre majesté. Vous nous avez écrit de Lisbonne. Nous sommes donc au courant. Votre voyage a été un grand succès. Vous allez nous en donner les détails. Mais d'ores et déjà, nous nous félicitons de vous avoir donné à votre départ le titre d'amiral du Grand Océan et de vice-roi des nouveaux territoires. Les paroles de votre majesté me vont droit au cœur. Pour vous exprimer notre satisfaction, nous avons pris une décision. Nous aimerions que vous preniez le commandement d'une seconde expédition et que vous repartiez le plus vite possible, amiral. Que je reparte le plus vite possible ? Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas sans savoir, amiral, que nous avons un voisin et un adversaire qui est le royaume du Portugal. Or, celui-ci cherche à atteindre les Indes par la route de l'Est. Nous devons tout faire pour arriver avant lui et surtout prendre possession du maximum de nouveaux territoires. Et nous savons que vous êtes l'homme qui peut accomplir cette mission. Merci. À vos ordres, majesté. Amiral ? Oui ? Comment êtes-vous allé à Sipango ? Eh bien, Altesse, tout d'abord, il faut mettre la voile en direction du sud et ensuite mettre le cap à l'ouest et on arrive à Sipango. Je vois qu'en réalité, c'est très simple. Je suis sûr que les gens s'imaginent que là-bas, c'est le paradis. Ah oui, c'est le paradis terrestre. J'aimerais bien voir les fruits dont vous nous parlez, Capitaine Pinson. Eh bien, à partir de maintenant, il va falloir se dévouer, traverser l'océan et travailler l'expansion de la Castille. Eh oui, c'est évident. Comme c'est passionnant. Eh bien, dites-donc, Christophe Colomb, avoir été nommé amiral et vice-roi du Nouveau Territoire, c'est une promotion inattendue pour un ex-moussaillon génois. Vous êtes vraiment trop aimable, monsieur le duc. Notre princesse Jeanne l'a bien dit tout à l'heure, arriver jusqu'à Sipango, ce n'est pas une si terrible affaire. Vous osez ? Mais non, puisqu'on sait que la terre est ronde. Il suffit de naviguer en gardant constamment le cap à l'ouest et on finira toujours par atteindre le fameux Sipango. Oui, ça c'est vrai. C'est très simple. Monseigneur le duc aime les choses simples. Vous voyez cet oeuf ? Dites-moi si vous pouvez réussir à le faire tenir debout sur sa base. C'est stupide. Comment voulez-vous arriver à faire une chose pareille ? Essayez-vous. Bien sûr, il ne tient pas debout. Oui, ce n'est pas possible. C'est une chose impossible. Un oeuf ne peut pas tenir debout. Je n'y arrive pas. Personne n'y arrive ? Bien sûr que non. Essayez vous-même, amiral, puisque vous êtes si malin. Vous allez voir. Vous avez réussi en le brisant. N'importe qui est capable de faire ça. Vous avez raison. Tout le monde trouve très simple de faire ce qu'un autre a déjà accompli le premier. C'est la définition même de la découverte, mon cher duc. Cette leçon beau qu'on vous rende hommage, Christophe Colomb. Oui, c'est vrai. Bravo, amiral Colomb. Il est génial. Oui, oui, c'est un grand découvreur. C'est un héros. Quel génie. Bon regard. Merveilleux. J'avais promis de faire ce pèlerinage à la Vierge de Guadalupe, si nous sortions sains et saufs de cette terrible tempête. C'est moi que la Vierge Marie a choisi pour ce difficile pèlerinage. Je dois donc tenir ma promesse et ne pas faiblir en chemin par la grâce de Notre-Dame de la Guadalupe. Le 25 septembre 1493, Christophe Colomb quitte le port de Cadix à la tête d'une flotte de 17 navires et de 1500 hommes d'équipage. C'est le départ de la seconde expédition vers l'ouest. C'était une grande entreprise comparée au premier voyage effectué avec trois navires et cent hommes d'équipage. Le roi et la reine n'avaient pas épargné les moyens accordés à l'amiral. Sur son chemin, il atteignit une île encore inconnue qu'il baptisa Dominique, puis accosta à une île qu'il baptisa la Guadalupe. Il se dirigea ensuite vers l'île d'Hispagnola, où il avait laissé 39 hommes dans le fortin qui avait été bâti et qu'il avait nommé la Nativité. Quand il débarqua avec ses nouveaux compagnons, il découvrit une scène horrible. Le fort avait été détruit par le feu. Quelques-uns des hommes étaient morts de maladie. D'autres avaient succombé en se battant entre eux. Et le reste avait été attaqué et tué par des Indiens venus d'une autre tribu que celle qui les avait accueillis. Christophe Colomb décida alors de créer une base sur un site différent et d'appeler la nouvelle colonie Isabella en l'honneur de la reine de Castille. Le travail était très difficile. Les hommes devaient fournir des efforts incessants. Bientôt, les discussions avec Christophe Colomb devinrent violentes et tournèrent à la mutinerie. Plusieurs désertaires et s'emparant d'une caravel prirent le chemin du retour. Christophe Colomb entreprit alors une exploration plus loin vers l'ouest à la recherche des trésors de Sipango et de Cathée. Cette exploration dura cinq mois sans résultat. On ne trouva ni or ni trésors. A son retour à l'île Hispaniola, il lui fallut d'abord mater une rébellion. Mais à force de faire creuser la terre, il finit par découvrir une mine d'or à Sibao. Le 10 mars 1496, retrouvant sa fougue, il décida de regagner la Castille après avoir institué son frère Bartholomé, gouverneur de l'Hispaniola. A son retour, il fut victime des calomnies que les fuyards d'Hispaniola avaient fait répandre. Cependant, deux ans plus tard, le 30 mai 1498, il put partir pour un troisième voyage avec six navires. Il toucha d'abord l'estuaire d'un immense fleuve derrière l'île de la Trinité. C'était l'Orénoc. Puis, arrivant à Hispaniola, il trouva la colonie à feu et à sang. Le dur travail et le manque de ravitaillement avaient suscité la rébellion. C'est alors qu'arriva Bobadilla, envoyé par les souverains pour enquêter sur la situation dans l'île. Christophe Colomb fut démis de ses fonctions, arrêté et renvoyé enchaîné en Castille. Interné au monastère de la Rabida, il plaida sa cause avec acharnement en écrivant à la reine. Après six semaines, il comparut devant les souverains qui lui demandèrent de tout oublier et qui le réintégrèrent dans ses fonctions d'amiral. Mais ce ne fut que le 9 mai 1502 qu'il obtint la permission de s'embarquer pour un quatrième voyage. Malgré son obstination, il n'est subi que des échecs, du tantôt aux hommes, tantôt aux éléments. Le 7 novembre 1504, Christophe Colomb revint en Espagne, anéanti, malade, les yeux brûlés par le sel marin. Trois semaines plus tard, après une longue maladie, la reine Isabelle s'éteignit doucement. En naviguant vers l'ouest et dans sa recherche d'une nouvelle route pour atteindre à travers l'océan les richesses de l'Orient, Christophe Colomb avait découvert des îles et touché un continent qui n'était ni Caté ni Sipango comme il le croyait. Il avait découvert un nouveau monde, l'Amérique. Mais sans connaître l'exactitude de sa découverte, et tandis que le Portugal et l'Espagne se partageaient les terres nouvelles, Christophe Colomb, miné par le chagrin, tomba gravement malade. Les seuls témoins de sa faim furent ses deux fils, son frère et quelques amis. Mon Dieu, je remets mon esprit entre vos mains. Telles furent les dernières paroles de Christophe Colomb, qui rendit le dernier soupir le 20 mai 1506, à l'âge de 54 ans. Christophe Colomb fut l'homme qui ouvrit l'ère des grandes expéditions et des explorations à travers le Nouveau Monde. Très jeune, il s'embarqua et fit ses premières expériences de marin. À cette époque-là, on connaissait les premières données scientifiques de la navigation. Il les étudia. Ce sont ces deux éléments et son acharnement à défendre son projet pour la grande aventure qui le menèrent un jour jusqu'au rivage de l'Amérique. Et c'est ainsi que son nom passa à la postérité. Christophe Colomb, il est à 500 ans, et c'est la campagne de l'aventure pour revenir à son destin sur les océans comme dans tous ses rêves d'enfants. Vaillant capitaine, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Sous le soleil, toujours guidé par son cœur, jamais il ne connut la peur. Les souverains d'Espagne lui donnèrent la mission de porter bien haut leurs drapeaux. Malgré les tempêtes, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Ces caravels voient vers un mystère, une terre inexplorée, au-delà des mers. Cet homme courageux s'appelait Christophe Colomb, un jour il découvrit un nouvel horizon.